France Info Actualité, Célia qui irait. La partie de cache-cache se poursuit entre les rêveurs et les forces de l'ordre. Depuis la nuit dernière, plusieurs milliers d'amateurs de musique techno se sont rassemblés à Argentera sur le versant italien du col de l'Arche. Pour le Technival 2002, les organisateurs refusent de se soumettre à la nouvelle loi qui les oblige à demander une autorisation. Les autorités françaises ont décidé ce matin de fermer la départementale 900 qui conduit côté français au col de l'Arche. Sur place, Sébastien Gédor. Les gendarmes et les rêveurs ont recommencé à jouer au chat et à la souris. Alors que des milliers de participants se trouvent déjà en Italie, juste derrière le col de l'Arche, les autorités ont décidé de fermer l'unique route qui donne accès au site. Les consignes sont venues de haut, puisque c'est le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui a demandé à ce que l'on bloque les accès. Pour l'instant, ces barrages ne sont pas très efficaces, mais un quart de CRS doit venir renforcer les effectifs de gendarmerie. De sources officielles en expliquent que la route du col n'est pas assez large, pas assez sûre pour accueillir autant de voitures. Mais les gendarmes espèrent aussi dissuader les organisateurs du Technival de se rendre sur le site avec leur camion sonneau. Pourtant, la nuit dernière, les forces de l'ordre semblaient plutôt soulagées de laisser la rave se dérouler en Italie. Au col de l'Arche, Sébastien Gélor, France Info. L'an dernier, la grande rave du week-end du 15 août avait attiré près de 15 000 tuffeurs en Lozère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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